hey yo les mecs ces petits bandits on est de retour à regarder ce paysage oh là là ah merde on peut pas aller à gauche ah fuck ça c'est chiant ça moi je pensais aller à gauche bon bah ça commence par la faille l'hiver on peut aller à gauche là c'est pas tout piéton comme ça mais bon c'est pas grave bon les mecs j'espère que vous allez bien quand ce début d'été vous avez vu bon du coup on a mon nom au lieu d'avoir le paysage mais c'est pas grave vous allez bien que vous avez repris la moto que vous roulez équipé toujours c'est important j'ai chaud déjà je vous le dis direct on est le 22 juin j'ai chaud pourquoi déjà je maintenant je roule en full cuir oui regardez c'est bon je roule en full cuir mais vu que ça rien ne peut jamais bien se passer je roule en cuir mais j'ai cassé la visière de mon casque vers que le petit bien petit bitonio qui permet vous savez de régler la hauteur et c est de caler la visière dans le système de pivot qui est sur le côté j'ai cassé ce petit bitonio sur la visière ce qui fait que je peux plus ouvrir ma visière enfin je peux l'ouvrir mais du coup elle vole dans tous les sens quoi donc du coup je la maintiens fermé à l'éclipser dans la sur la montonnière du casque pour l'aura sur la montonnière du casque comme ça s'ouvre pas mais du coup j'ai un casque fermé tout le temps et là à part rouler vite j'ai pas beaucoup d mais ça fait longtemps qu'on s'était pas parlé messieurs dames en vrai j'avais un peu perdu la moitié pas la moitié mais pas l'envie voici la moitié j'avais la flemme en fait je voulais rouler pour moi ça m'arrive souvent de vouloir rouler pour moi et de pas vouloir prendre la caméra etc et là je me suis dit regardez comment c'est beau je me suis dit ça pue par contre vous n'avez pas l'odeur je me suis dit que j'allais ressortir la caméra on va aller à qui brou on va sur la route de la côte sauvage ensemble pour des petites images en troisième personne avec avant un stick et la copro voilà là le son de cette moto m'enseigneur désolé je parle pas beaucoup mais ici il faut se concentrer parce qu'en fait la route est très belle c'est très sympa mais par contre il ya vite fait d'avoir du sable sur la route pour ceux qui connaissent le point à vite fait d'avoir du sable sur la route et donc au moins et là au moment où je tourne 22 juin et bah mon pneu arrière il est très fatigué on va pas se mentir il est très très fatigué et du coup il n'est pas mal presque lisse en fait et du coup je n'arrête pas de dire ce qui fait 1 1 j'ai cru que j'avais le téléphone qui sonnait à l'avis mt07 j'ai cru que j'avais un appel ce qui fait donc mon pneu étant fatigué presque lisse n'est pas du bitume sur la bande roulement du coup ça ça glisse un peu l'adhérence n'est pas optimale hier j'ai allé à nantes ou la pluie par la voie express j'ai eu une petite perte d'adhérence sur la roue et on va pas se mentir dans cette fosse elle est bien mais elle a pas défoncé n'empêche que c'est sympa la troupe pas ah non le camion tu vas me gâcher mon plaisir bon bah c'est pas grave on va profiter du paysage j'avais jamais remarqué ce truc d'eau droite là putain ce que c'est beau mais ce que c'est beau les mecs il n'y a pas à chier c'est magnifique c'est magnifique je pense j'ai pas alors je suis loin d'avoir fait toute la bretagne mais c'est un de mes coins préférés honnêtement la côte sauvage de Quiberon c'est un de mes coins préférés du Morbihan en tout cas et je suis pas le seul parce que c'est tellement il y a tout le temps plein de monde etc par ici que je pense que je suis pas le seul à adorer cet endroit ah bah là en première ça gueule à mon pral regardez voilà les petits bancs de sable là vous voyez faites pas de gaffe mettez gaz un peu en grand vous prenez trop fort là dessus et vous êtes niqué ah là là c'est beau je pense que c'est beau je pense que je vais prendre le temps de m'arrêter prendre une petite photo j'en ferai une plus loin je sais où on va s'arrêter sur le spot la corniche là-haut là mais qu'est-ce que c'est beau putain bon vous je sais pas si c'est bien cadré mais mais je peux pas me lever oui je me serais bien levé debout là pour vous montrer un petit peu je prends l'exemple d'art alors que je suis pas blé d'art pour vous montrer un peu mieux problème ma selle est cassée oui messieurs dames ah oui les rouleaux d'accord j'ai en fait j'ai vu plein de surfers en venant d'accord ok je comprends vous avez votre selle vous avez un petit bitogneau qui se met sur le châssis claque et vous l'ouvrez claquer et ça le libère bah ce petit bitogneau là qui vient se mettre dans le châssis de la moto il est cassé il est cassé et du coup bah la selle si je me lève elle se lève avec moi elle tient parce que je suis ici dessus aïe 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 ah c'est beau la portion où on a doublé c'est une des rares portions où on peut doubler sur cette route là ici mieux mais oh le paf une raison qui fait que je suis le glaster c'est ça c'est qu'il y a beaucoup moins monde sur la route d'essayer on se met moins en danger on met moins en danger les autres il faut se méfier comme ça des sommets de côte parce que tu sais pas trop ce qu'il y a derrière et ici vu que c'est très joli n'est ce pas les gens ont tendance à s'arrêter rapidement parce que c'est beau putain les virages aussi ils sont beaux mais vraiment on est à quelle vitesse ah on est à 30 regardez-moi ce paysage mais qu'est-ce que c'est beau au fond là-bas vous avez belle-île je sais pas si vous verrez avec le grand angle de la courponde là-bas vous avez belle-île en mer magnifique petite île sur laquelle j'ai déjà pensé une semaine de vacances je t'en raconte ma vie mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vus qu'on s'est pas parlé ça c'est un retour en une vous voyez mais ouais c'est très sympa c'est très joli reste d'autre côté reste d'autre côté je vous invite à y aller tranquille tu payes si vous avez l'occasion de venir à Vélie franchement c'est pas un endroit pour traverser monsieur toi non plus allez ah oui on peut apprécier le paysage même en étant à 65 ou 60 min sur les deux mais surtout sublimé par le son du 3 cylindres et ses projets de chicaner on va s'arrêter là deux petites secondes je vais vous montrer un peu parce que il ya eu des changements sur la moto depuis la dernière fois que je vous l'avais montré il ya des choses qui ont changé déjà j'ai mis des rétros de street grand angle c'est peut-être pas aussi grand angle de street plus récent street à partir de 2013 quoi j'ai mis des feux type harley je vais vous montrer qui sont du plus bel effet pour moi je vais tourner un cran de trop j'ai mis des nouveaux clignotants avec feu de jour et à défilement qu'est-ce que j'ai fait d'autre faut que j'arrive à cacher support de plaque courte avec nouveaux clignotants et donc voilà quoi on a fait quelques trucs ah c'est joli putain ah c'est que c'est joli ah franchement c'est beau oh là là ce coucher de soleil c'est d'une beauté ah là là donc après ces petites interludes vidéos t'as vu avec le téléphone on va se refaire la côte dans l'autre sens mais cette fois-ci alors faut que j'arrive deuxième boîtier perche on assemble les deux et on va passer en vue troisième personne oui 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 allez on fait une transition stylée on va continuer on va tourner on va tourner Sous-titrage ST' 501 ... 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